bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne commodore 64 mania aujourd'hui nous allons tenter de redonner vie un commodore 64 c c'est des commodore 64 couleur crème avec un boîtier un boîtier comme ça voilà donc le modèle ici présent que vous pouvez le voir donc c'est un modèle de carte assis numéro 250 469 numéro 252 311 révision 4 alors le petit problème c'est que quand on l'allume je vais vous mettre l'écran hop comme ça mais quand j'allume bah il se passe strictement rien pas de commutation rien du tout je vais quand même m la dette est cartouche on va dire qu'on va mettre ce modèle là j'ai deux des cartouches de dents que celui-là c'est le meilleur c'est le le 780 220 qui permet de faire flasher l'ordinateur quand on a un écran noir quand il ya un souci de mémoire on va le démarrer et puis on va voir ce qui se passe il faut toujours attendre un petit moment le temps que le système se met en route et là bas malheureusement on voit qu'il se passe rien du tout il ya même pas de clignotement rien 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 donc il n'y a pas grand chose à faire à part pour l'instant on va vérifier certaines tensions alors pour faire ça va il faut un multimètre là et on va les vérifier les tensions à ce là à cet endroit là en particulier voir déjà si on a du courant donc on allume ici on a la masse et ici normalement si tout va bien si il est bien alimenté on devrait avoir environ 5 volts voyez on a quasiment 5 volts donc ça c'est bon ensuite ce qu'on peut faire c'est aller vérifier si on a bien nos 5 volts également ici à l'entrée du processeur donc le processeur c'est si voilà à cet endroit là normalement on devrait avoir du 5 volts également donc on va vérifier ça zoom voilà le processeur est ici donc je prends un point de masse ici et on va les vérifier ça donc pin 6 1 2 3 4 5 6 on a bien notre 5 volts donc il est bien alimenté mais on n'a rien alors quand ça se fait ça on va vérifier l'activité du processeur avec un oscilloscope on voit ce qui se passe exactement alors pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne je suis obligé d'utiliser voilà ce genre de choses je vais déjeuner un petit peu voilà donc avec ce petit crochet j'allais me mettre ici sur le pin 1 et ça je vais mettre sur la masse donc on va faire ça avec ça je vais l'accrocher voilà je vais allumer et je vais vous montrer directement sur mon oscilloscope ce que j'ai voilà vous voyez ici je l'éteins j'éteins l'ordinateur je le rallume et là on n'a rien du tout qu'on a juste on va dire qu'on a du courant qui passe mais il n'y a vraiment aucune activité alors je vais vous montrer ce que ça donne normalement lorsqu'on utilise un commodeur 64 fonctionnel ce qu'on devrait avoir sur l'écran de oscilloscope donc ça je vais mettre cet ordinateur là c'est pas le même modèle de commodore mais on s'en fiche 1 le processeur est exactement le même voilà je vous montrerai exactement regardez quand j'ai l'allumé voilà donc ça fonctionne c'est ça ici donc je me mets comme tout à l'heure sur l'épine 1 voilà je vais chercher une masse quelque part et regardez la différence bon là quand vous pouvez le voir l'ordinateur salut correctement et quand on regarde au niveau de l'oscilloscope on voit qu'il y a une activité chose que je n'avais pas sur la précédente carte mère du commodore 64 c'est donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est vérifier les les points de soudure au niveau du processeur et puis et puis après ça on va voir si jamais ça fonctionne toujours pas je vais refermer soudures si ça marche pas mais je vais dessouder le processeur et puis je vais le mettre je vais le mettre dans cet ordinateur là qui me sert de test une plateforme de test où j'ai remplacé où j'ai installé pardon tous des supports au niveau des chips comme ça je peux tout enlever et tester un arrêt les composants donc ben on va vérifier déjà les soudures les points de soudure au niveau de notre commodore 64 c qui ne fonctionne plus et puis voir ce qu'il en est comme ça pas grand chose je vois pas grand chose qu'est ce que je vais faire c'est que si on dirait qu'il ya des traces ici là là ici j'ai des traces de frottement mais est-ce que ça causerait une défaillance du processeur bon je vais refaire les soudures et puis voir ce que c'est ici on dirait qu'ici sur le côte sur le côté je suis pas sûr on dirait qu'il ya des soudures sèches bon je vais quand même je vais faire les soudures et puis et puis on va refaire un petit test après bon eh bien j'ai refait toutes les soudures du processeur comme ça la voilà ici on les tâches noires c'est du flux c'est pas c'est pas grave ça c'est rien bon on va essayer je vais mettre ma petite l'aide je sais pas si elle est dans le bon sens c'est pas grave et on va refaire un petit essai alors l'espace rien du tout rien du tout du tout ça n'a rien changé je vais quand même mettre ma carte des tests au cas où et puis on va voir ce que ça donne là je n'ai aucune commutation rien 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 donc je vais démonter je fais dessouder le processeur et puis je vais le tester sur ces 64 fonctionnels pour voir ce que ça donne bon eh bien voilà envoyé ici voilà j'ai dessoudé le processeur c'est pas trop dégueulasse ça va j'ai fait ça assez proprement donc le voilà et puis je vais le mettre à la place de celui ci on va tester si ça fonctionne est-ce que ça va passer bien souvent quand on est sous d'un composant comme ça les petites pattes elles sont un petit peu déformé donc il faut bien les replacer pour éviter de d'abîmer ou les décassés quand on va le quand on va le mettre voilà c'est parfait et bien rentrer nickel je pourrais faire un essai voilà qu'est ce qui se passe quand j'allume et ben le processeur fonctionne correctement donc il ya un problème ailleurs alors pourquoi j'ai pas le les bons signaux quand je prends mes mesures avec le oscilloscope dans le sur cette carte mère là ça j'en sais rien sur cette carte mère là pourquoi j'ai pas les bonnes mesures quand je le prends un tout silo et bien ça va falloir trouver donc c'est pas le processeur déjà je pourrais le remettre je vais remettre un support et puis on va mettre le processeur bon ben j'ai remis le processeur comme vous pouvez voir ici avec un support je vais faire un petit essai quand même des fois c'est tellement con le fait de deux fois de dessous des 2d souder aux souder certaines pièces après ça peut fonctionner pour l'âge de rallumer et apparemment non aucun changement c'est exactement pareil bon je vais changer le vic le processeur graphique parce que comme j'ai pas de commutation peut-être que ça peut venir de là aussi donc on va bien voir on va essayer d'y avec celui-là hop on branche et il ne se passe toujours rien qu'est ce que ça peut être d'autre en regardant un peu la carte mère de plus près bien je me suis aperçu d'un truc regardez ici ça on appelle ça le ic clock générator 1 87 01 quand on regarde de plus près mais on s'aperçoit que qui est monté à l'envers alors est-ce que ça a été manipulé d'ailleurs sûrement par quelqu'un qui s'est amusé à enlever les composants et à les remettre qu'ils ont remis à l'envers on va essayer de le remettre à l'endroit et de refaire un test histoire de voir ce que ça donne là je le remets à l'endroit voilà bon chez tout ça et on teste et voilà bon eh bien la prochaine fois que je vais réparer un commodore 64 faudrait peut-être que je regarde un petit peu la carte mère de plus près enfin voilà en tout cas je suis très content cette carte mère c'est un ami qui l'a envoyé qui qui espérait que je puisse lui remettre en route et bien j'ai réussi malgré tout même si c'était pas vraiment une panne on va dire que c'était plus un composant qui était installé à l'envers donc je suis bien content parce que parce que ça fonctionne et du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reprendre les mesures que je vous avais montré tout à l'heure au niveau ici du processeur et puis normalement on devrait avoir maintenant les bonnes mesures je fais comme tout à l'heure je vais aller me piquer ici sur le pin 1 on va prendre notre masse et la masse je m'embête pas je vais aller chercher ici voilà et regardez voilà on a on a bien notre processeur qui fonctionne correctement puisqu'il a une activité voilà et c'est une activité normal et on va se mettre sur l'écran voilà et on va en profiter comme maintenant ça fonctionne alors on va utiliser la cartouche des tests up allez donc faut toujours attendre un petit peu sur ce modèle de cartouche puisque il ya un petit test qui se fait au début donc voilà on va faire le test en entier on va voir s'il ya du son qui sort de cette bête il continue voilà moi je suis bien content parce que c'était vraiment pas une panne énorme finalement j'ai peut-être des souder le processeur pour rien et peut-être pas peut-être qu'il y avait un faux contact aussi là dans le processeur je ne sais pas toujours est-il que maintenant ça fonctionne et voilà ça marche super bien bon eh bien voilà mission terminée la prochaine petite vidéo que j'aimerais vous faire c'est une vidéo toute bête cette fois ci a rien de technique du tout c'est remplacer les petites connexions en forme de dôme que l'on peut trouver dans les joysticks atari ouais bien voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu cela me fera très plaisir si vous avez des commentaires n'hésitez pas voilà allez vous dis au revoir et à la prochaine